Nous avons là un texte qui est issu d'un travail de deux ans, qui est un texte qui a été élaboré au sein du Cercle parlementaire pour la responsabilité sociétale, qui a été affiné par de très nombreuses auditions, qui est soutenu par 250 ONG et 130 000, si j'ai bien compris, pétitionnaires. C'est un texte qui a été déposé en termes identiques par les quatre groupes de gauche à l'Assemblée nationale. Il me semble que tout ce travail mérite d'avoir une suite normale, c'est-à-dire que ce texte aille au bout de son examen. J'ai entendu les remarques diverses et variées, j'ai entendu les remarques du ministre sur le fait qu'il y aurait certaines choses à affiner. C'est le rôle du Parlement de faire cela. Donc, s'il y avait des amendements à faire sur cette loi pour l'améliorer, il fallait les déposer. Si vous n'aviez pas eu le temps, alors que ce texte est quand même à l'ordre du jour depuis très longtemps, vous pouviez attendre la navette parlementaire pour pouvoir améliorer ce texte. Bref, je ne comprends pas, je ne conçois pas qu'un texte qui a été déposé par les quatre groupes soit rejeté alors que ces quatre groupes sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Le message qui est adressé à nos concitoyens est complètement brouillé. Peut-être que vous comprenez, vous, dans les arcanes des couloirs d'ici, de l'Assemblée, mais enfin, les citoyens, ils voient un texte, ils voient que ce texte, il a été travaillé pendant très longtemps, ils voient qu'il est soutenu par toutes les ONG et ce texte va être rejeté. Ça n'a aucun sens politique. Donc, nous vous laissons la responsabilité de voter contre le texte que vous avez vous-même déposé, alors qu'il suffisait simplement, s'il était inexact juridiquement, mais je rejoins mon collègue Jacobi sur ses remarques, il suffisait de l'amender. Or, vous ne l'avez pas fait, donc ces motivations qui vous ont poussé à repousser ce texte sont absolument incompréhensibles pour nous. Donc, évidemment, nous rejetterons cette motion de renvoi en commission. Merci Madame la Présidente Pompili.